Bonjour à tous, bienvenue au château de Fontainebleau devant le magnifique étang au carpe avec son petit pavillon de l'étang. Je suis Oriane Baufis, conservateur du patrimoine au château de Fontainebleau et au travers de cette web série du scribe accroupi, je vais essayer de vous présenter le château de Fontainebleau reconfiné mais néanmoins encore toujours superbe avec énormément de choses à explorer. Bonjour ! Nous voici dans la salle de balle du château de Fontainebleau. Alors cette salle de balle elle est d'abord imaginée par le roi François 1er en 1547 puisque après avoir réalisé de nombreux travaux au château, il manquait un espace pour se réunir, pour se rassembler, pour faire finalement la fête. Donc il imagine d'abord une première salle de balle, il l'imagine comme une loggia à l'italienne, c'est-à-dire sans fenêtre, ouverte sur le grand parterre d'un côté, la cour ovale de l'autre. Simplement, vous vous en doutez, Fontainebleau n'est pas totalement aux mêmes températures que le royaume de Naples, donc le projet est modifié sous le règne de son fils Henri II et il demande à Philibert de Lorme de concevoir la salle de balle telle que vous la voyez aujourd'hui, c'est-à-dire avec ses grandes arcades et ses grandes fenêtres. Alors le décor de cette salle de balle que vous avez devant vous, il est conçu par une équipe d'artistes italiens, parmi lesquels se trouve Niccolo della Batte, un peintre fraîchement arrivé de Modène à la cour de Fontainebleau et qui va interpréter, transposer sur les murs de cette salle de balle, les dessins de Francesco Primaticcio, l'artiste bolognais arrivé à la cour de François Ier dès 1530. On connaît le projet initial de la salle de balle par les dessins préparatoires de Primatic, qui sont conservés pour certains au Metropolitan Museum of Art de New York, pour d'autres au Musée Condé à Chantilly, pour d'autres encore à Vienne, d'autres à Londres. Bref, ils sont dispersés à travers le monde et ce qu'il nous reste donc de cette grande idée, de cette invention de Primaticcio, ce sont les fresques réalisées par Niccolo et son équipe. Alors quel est le sujet ? Qu'est-ce qu'elle raconte cette salle de balle ? Et bien conformément à l'usage qui pouvait en être fait, de banquets, de fêtes, de balles, elle montre différents épisodes de rassemblements, de rassemblements divins, mythologiques, mais qui évoquent donc les usages que l'on pouvait faire de la pièce. Si vous regardez la fresque qui se trouve juste au-dessus de nous, et bien vous y trouvez Cérès, la déesse des moissons, de la terre, de la fertilité, qui préside à la préparation finalement du pain. Donc toutes les étapes sont représentées, depuis la jeune femme penchée juste en bas de l'écoinçon qui ramasse les blés, jusque tout en haut de cette fresque, et bien vous avez de vigoureux boulangers qui mettent les pains dans le four et juste à côté des serviteurs qui portent ces petits pains tout ronds, tout chauds, sur un plateau prêt à les apporter déjà sur la table du banquet. De l'autre côté, et bien qu'est-ce qui est important avec le pain ? C'est bien entendu le vin. Et vous avez donc une représentation du festin de Bacchus. Donc Bacchus, le dieu représentant du vin, de la vigne, de la fête, et bien est représenté avec sa couronne de pampre de vigne, une coupe à la main et entourée d'un joyeux cortège de ménades, de satyres qui sont tous déjà réunis autour de la table. Et au premier plan, bien vous avez ces petits poutis qui chevauchent des panthères. Un petit peu plus loin, en avançant dans cette salle de balle, la musique et la danse nous accueillent. Et au dessus de nous, vous voyez Apollon qui tient sa lira d'abraccio et qui est sur le mont Parnasse entouré de ses muses. Donc il joue de la musique autour des muses. Il faut regarder comment les muses les courbes de ces femmes de Fontainebleau, ces femmes du canon de l'école de Fontainebleau, sont assises sur l'architecture, comment le peintre joue entre la peinture et l'architecture. On a l'impression véritablement qu'elles sont assises sur les arcs. Donc cette fresque, elle évoque inévitablement un des grands modèles pour ces grands décors peints de la Renaissance. C'est évidemment celui des chambres du Vatican. Donc évidemment, on pense à la fresque de Raphaël, du Parnasse qui a été une source d'inspiration très très importante au XVIe siècle et notamment pour Primatis qui fera plusieurs voyages à Rome. De l'autre côté, le sujet est peut-être un tout petit peu moins festif. On y voit Vulcain qui est en train de forger sous les yeux de Vénus les armes pour l'amour. Alors l'amour est un thème extrêmement important dans cette salle de balle de Fontainebleau. Un célèbre proverbe dit « Sans Bacchus et sans Cérès, Vénus se refroidit ». Donc justement, la présence à l'entrée de cette salle de Cérès et de Bacchus permet à Vénus de se réchauffer, à l'amour de se préparer et qui est prêt à être insufflé dans les âmes. Et vous voyez donc ici la forge de Vulcain, Vulcain qui est en train de donner le feu pour fabriquer les armes pour l'amour. Alors vous le voyez, scandant chaque travée sur chacun des pilastres, on trouve ces trophées militaires qui associent des armes, des drapeaux, le chiffre d'Henri II, son emblème, les croissants de lune. Donc pour rappeler que ce thème de la guerre, on est encore dans une période où les guerres d'Italie sont très importantes, elles ne connaîtront un coup d'arrêt final que vers 1559, eh bien ce thème est toujours très important également dans l'iconographie. Par ailleurs, en dessous de ce décor à fresques, vous remarquez un lambris, un lambris de noyer, de noyer peint, avec là aussi l'emblématique royale, les croissants de lune, la couronne et puis toujours le motif fondamental à Fontainebleau, qui est celui du cuir, donc cet élément ornemental belifontain qui va essaimer à travers l'Europe. Et puis, entre chaque arcade, vous avez également toute une série de représentations de fresques, là aussi mythologiques, et la clé de tout cela est bien difficile à déchiffrer. On a pu trouver des liens entre des figures qui se trouvaient du côté de la cour ovale et d'autres qui se trouvaient du grand parterre, mais finalement, le code secret, si je puis dire, définitif de la salle de bâle, reste encore en grande partie à déchiffrer. Pour continuer sur cette histoire des décors de la salle de bâle, on avance encore un peu et on se retrouve à la troisième travée. Et là, d'une certaine manière, les choses se gâtent un peu, puisque du côté du grand parterre, vous avez la scène, alors qui est un petit peu abîmée aujourd'hui, de l'histoire de Phaéton. Alors Phaéton, qui est un fils d'Apollon, entreprend de demander à son père s'il peut lui emprunter son char, le grand char d'Apollon, avec ses chevaux, pour finalement naviguer dans les airs. Alors Apollon refuse à plusieurs reprises, mais Phaéton insiste, insiste, et évidemment, ce qui devait arriver arriva, Phaéton prend le char du soleil, il se lance dans les airs et il dégringole complètement et il tombe sur la terre, générant toute une série de drames écologiques avant l'heure, si je puis dire. Alors sur cette fresque, vous voyez qu'on sort du coup un petit peu du chant festif et joyeux des scènes de la salle de bâle. Alors vous retrouvez ces éléments qui sont constitutifs du décor de cette pièce, avec ces femmes alanguies, lassivement couchées sur les arcades de l'architecture. Et puis ce jeu qui est vraiment celui des compositions de Primatis, où depuis le bas de l'Écoinçon jusqu'en haut, vous avez une sorte de diagonale assez forte, qui évoque à la fois la future chute de Phaéton depuis les airs, et bien qui guide votre regard vers le haut de cette composition. Alors de l'autre côté, les choses sont encore un peu sereines, puisque nous assistons à la danse des grâces. Il faut se rappeler que la composition, aussi bien pour le dessinateur que pour le fresquisse, dans ce cadre un peu contraint qu'elle écoinçon, ce n'est pas simple, donc il faut réussir à placer ces personnages pour pouvoir donner quelque chose d'un petit peu cohérent, d'un petit peu homogène. Et donc là, vous voyez que sur la partie inférieure du pendentif, vous avez ces trois grâces qui se tiennent par la main et qui dansent. Là aussi, la composition est connue, c'est quelque chose de très important au XVIe siècle. Elle vient de Raphaël, notamment. On peut penser au très joli tableau qui est conservé au Musée Condé à Chantilly. On peut penser au Brûle-parfum gravé par Marc-Antonio Raimondi, où l'on retrouve ces trois grâces. Et puis vous avez là encore ces dames à Languie avec leurs drapés, qui sont sur le point de tomber des arcades de la salle de bâle. Là, nous arrivons au bout de cette salle de bâle et c'est à cet emplacement qu'était placée la table, la table à laquelle pouvait dîner le roi. Alors on connaît certaines des fêtes, des banquets qui ont pu être donnés à Fontainebleau au XVIe siècle. Il y a notamment le grand carnaval de 1564, le carnaval au cours duquel Catherine de Médicis, au moment où Charles IX est roi de France, organise un certain nombre de fêtes à Fontainebleau. On sait que dans la salle de bâle, une représentation d'après l'Ariost, la belle Genièvre, est donnée à Fontainebleau, qu'un bâle s'ensuit ici. Et donc c'est à cet endroit où était placée la table qu'on trouve deux tables mythologiques. Ici, les noces de Thétis et Pelée et ici, le festin de Philemon et Bossis. L'histoire des noces de Thétis et Pelée n'est pas une histoire extrêmement joyeuse, du moins sur la fin, puisque pour ce grand mariage, toutes les divinités avaient été conviées, à l'exception d'Éris, la déesse de la discorde. Évidemment, elle est assez vexée de ne point être invitée. Et pour se venger, elle va lancer sur la table du banquet la pomme d'or, la pomme de la discorde. Et c'est cette pomme lancée sur la table qui va donner naissance au jugement de Paris. Paris, ce jeune pasteur, à qui il va incomber de choisir qui, entre Minerve, Junon et Vénus, est la plus belle. Son choix se portera sur Vénus. Il s'éprendra d'Hélène, l'épouse de Ménélas. Il ravira Hélène. Et ce sont les prémices de la guerre de Troie. Et de l'autre côté, vous avez une autre table. Alors, celle-ci n'a pas exactement le même format, qui montre le festin offert par Philemon et Bossis, juste ici, donc au bout de cette salle de balle. Et puis, derrière moi, vous avez cette grande cheminée, cette grande cheminée qui occupe tout le mur, comme c'était le cas au XVIe siècle, et dont l'iconographie traite d'un thème également très important à Fontainebleau, c'est celui de la chasse. Fontainebleau, à l'origine, c'est une petite résidence de chasse. L'histoire raconte qu'un chien a découvert la source de la fontaine de Belleau, le chien Blio. Donc la chasse est extrêmement importante pour Fontainebleau. Et vous avez d'un côté un gentilhomme, ici, qui chasse le loup servier, et de l'autre, un autre gentilhomme qui chasse le sanglier. Et en dessous, vous avez encore des représentations de divinités. D'un côté, Déméter, et de l'autre, Proserpine, pour évoquer le cycle des saisons, puisque vous savez que le cycle des saisons est un peu lié à cette figure de Proserpine et de son voyage aux enfers. Donc, dans cette salle de balle, vous avez le pain et le vin, la culture de la terre, c'est cet âge d'or, cette gaule fertile, Gallia Fertilia, qui est l'incarnation du royaume de France. Vous avez la musique et la danse pratiquées par les divinités. Vous avez une touche de discorde, avec la pomme d'or d'Éris ou le caprice fatal de Phaéton. Et vous avez vraiment cette idée de retrouver une forme d'harmonie dans tout cela, grâce à la joie, à la musique, à la danse et à la terre, qui est véritablement, à Fontainebleau, toujours exaltée dans les décors. Merci. 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 Alors nous sommes sur la tribune de la salle de balle, cette tribune donc des musiciens par laquelle on accédait par une petite porte et qui donnait véritablement l'impression d'entrer dans une grotte. Cette tribune est ornée de fresques représentant la musique et elle permet d'avoir une vue absolument spectaculaire sur cette salle de balle et notamment sur son plafond. Sous le règne de Henri II, Philibert de Lorme conçoit cet extraordinaire plafond à caisson sculpté qui est conçu par Francisque Sibeck de Carpi qui avait déjà réalisé le landré sculpté de la galerie François 1er qui travaille pour le Louvre, qui travaille pour le château de Beauregard avec ce magnifique petit cabinet dit des grelots et donc il conçoit ce grand plafond à caisson en bois sculpté et doré où vous retrouvez l'ornement Bély-Fontin où vous retrouvez le chiffre, les emblèmes d'Henri II. Alors ce plafond, on sait que comme le reste de la salle de balle, il est restauré sous le règne de Louis-Philippe En 1834, la cour de Louis-Philippe, roi des français, s'installe à Fontainebleau pour un voyage qui va durer plusieurs semaines et une des invitées, une des invitées de Marc qui vient très régulièrement à Fontainebleau, la comtesse de Boigne se retrouve dans la salle de balle aux côtés de Louis-Philippe et elle raconte ce qu'elle y voit alors elle y voit Jean Allot, le restaurateur de la salle de balle qui présente son devis ce qu'elle appelle un petit échantillon de la restauration à Louis-Philippe et puis surtout elle observe le plafond qui, dit-elle, gît sur le sol en attendant sa restauration et qu'elle décrit comme ciselée, comme on ferait une tabatière En hauteur, vous voyez la tribune des musiciens et évidemment pour entourer ces musiciens jouant de la musique pour la cour de France au château de Fontainebleau « Quoi d'autre que des fresques représentant de la musique ? » Donc vous avez du côté droit ici différentes femmes qui jouent de la musique, qui jouent de divers instruments il y en a une qui s'apprête à chanter, d'autres qui pincent les cordes d'un instrument de musique et puis vous avez toujours cette petite présence inquiétante dans la salle de balle qui fait une sorte de note dissonante dans l'iconographie une sorte de vieille dame qui évoque un peu les femmes de l'art de Rousseau qui arrivent au fond de la scène et puis de l'autre côté, étagées ainsi, vous avez d'autres musiciens qui sont avec leurs instruments, leurs viols, leur lirata placio et puis cette charmante jeune femme assise au pied de l'escalier là on repense aux premières créations maniéristes florentines qui ont inspiré Rousseau et Rousseau inspira beaucoup Primatis on pense à la Santissima Annunciata avec ses petites marches et bien on voit cette jeune femme accoudée sur l'escalier plongée, happée par la lecture de son livre et c'est donc à cet endroit que se plaçaient les musiciens pour divertir la cour alors cette salle de balle du château de Fontainebleau elle a été utilisée pour des festins, des concerts, des représentations théâtrales pendant tout le XVIe siècle et puis peu à peu elle va tomber dans un relatif oubli sous le règne de Louis XIV, c'est une salle des 100 suisses et puis le décor visiblement va en fait assez rapidement se dégrader on sait que Poussin, de retour en France, on a envisagé un moment que Poussin puisse restaurer la salle de balle mais finalement ça ne s'est pas fait et puis la salle de balle tombe dans un relatif oubli si bien que jusque sous le règne de Napoléon Ier lorsque le frère de Napoléon Ier se marie à Fontainebleau dans la salle de balle on est obligé de couvrir les fresques de tapisserie pour dissimuler les dommages qu'avaient connus les peintures et il faudra attendre quelques décennies plus tard sous le règne de Louis-Philippe pour que puisse arriver ce que l'on appela alors la renaissance de la renaissance Sous-titrage Société Radio-Canada